De nous rejoindre au 20h, Madame, Messieurs, bonsoir. A la ligne de ce journal, les présidents fédéraux de l'UDPS rejettent en bloc l'organisation d'un conclave qui, dans le contexte actuel, serait à l'origine des conflits. Dans une déclaration, ils craignent le dédoublement des organes du parti. Vous allez les entendre dans cette édition d'information. Des témoignages, des blessés de guerre revenus du front. Je me sens bien ici. La prise en charge est de qualité. Les douleurs ont complètement disparu. Des mots d'émotion entendus par le gouverneur Constantin Madunor qui vaut en visite de reconfort à l'hôpital militaire de Goma. Les dégâts matériels à l'aéroport international d'Angélissa Swinds, à l'aérogare modulaire, des tôles et autres débris soufflés par un vent violent ont fini leur course sur des avions de la Monusco et de Air Kassai. Marc Ekila, vice-ministre des transports, est allé faire le constat. Il a tenu une réunion d'urgence avec différents services sur place. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Un grand rendez-vous demain en la cathédrale du centenaire. Une matinée de déclarations prophétiques. De quoi s'agit-il ? Nous allons en parler dans cette édition d'information avec le pasteur Francis Ngawala de l'église Communauté, la voix de la puissance divine. Il est notre invité. Bonsoir, pasteur. Merci d'être là. Bonsoir, madame. Pour commencer, des progrès ont été réalisés dans le Grand Kassai, dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Avant de quitter Moujimaï, le président de la République a fait l'évaluation avec les gouverneurs de cet espace. Il y a des questions qui concernent notre espace, Grand Kassai. Nous l'avons remercié d'abord d'avoir rendu visite à la population du Grand Kassai et d'avoir accepté de partager la Saint-Sylvestre avec notre population et de nous avoir associés à cet événement. Et de ce point, nous avons profité pour discuter avec lui sur le plan de développement de 145 territoires et les avancées que nous avons constatées sur terrain, ainsi que les défis qui sont constatés jusqu'à ce jour, avant évidemment de recevoir de sa part quelques orientations relatives aux événements électoraux qui arrivent, la sécurité des élections, l'organisation de la sensibilisation à l'enrôlement de nos populations. Tout ceci a fait l'objet des échanges et également quelques points spécifiques de chaque province relatifs au développement en faveur de nos communautés dans chaque province. Un centre communautaire qui porte le nom de l'ancien Premier ministre, Étienne Tshisekedi Wamulumba, vient d'être inauguré à Kabea Kamwanga. L'ouvrage a été présenté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a coupé le ruban symbolique. Et puis, ce territoire a augmenté sa capacité en termes de desserte en eau potable jusqu'à Roussema. C'est une fierté pour le Kassai oriental qui retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Baptisé complexe scolaire Dr. Étienne Tshisekedi Wamulumba, un bâtiment flambant neuf avec douze salles de classe et accessoires au standard moderne. C'est le bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, appelé autrefois Koulouna, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré dans son village Mopompa, à 45 km de Kabea Kamwanga. Les clés du bâtiment ont été symboliquement remis au général-major Kassongo Kabouik, commandant du service national par le président de la République. C'est un homme satisfait que je suis dans cet emploi. Ça fait six mois, il y a de cela six mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait. On croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait, mais pas totale. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues d'être réalisées sur ce site. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national. Une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'il a été construit par ceux-là qui autrefois étaient appelés Koulouna. Ils étaient qualifiés d'anti-valeurs. Sur la section du commandant suprême, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Et voilà aujourd'hui qu'ils ont construit cette belle œuvre. Donc, c'est une œuvre qui est pleine de signification pour le commandant suprême. Parce que c'est là pour que le processus d'intégration ou de réinsertion sociale de ces jeunes a été une réussite. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. C'est vraiment que c'est un bon site. Miko Kabouta, Bougmesodemoukamba, salue ce geste qui s'inscrit à l'actif du bilan du chef de l'État. Miko Kabouta, Bougmesodemoukamba, salue ce geste qui s'inscrit à l'actif du bilan du chef de l'État. Les bâtisseurs ont plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la province du cancer oriental. D'ici la fin de l'année, les bâtisseurs offriront aux habitants de Moupompa un hôpital de 112 lits avec tous les matériels en face du complexe scolaire Dr. Etienne Chisekediouamoulouma. Restons à l'intérieur du pays, visite de reconfort aux blessés de guerre du Nord Kivou. Le gouverneur Constant Dima était au chevet des militaires internés à l'hôpital militaire de Goma. Nous ne pouvons pas vous oublier, a-t-il lâché. À l'accoutumée, le gouverneur de la province du Nord Kivou, le lieutenant général Constant Dima Koumboua, a rendu visite aux blessés de guerre internés à l'hôpital militaire de Goma, ce 3 janvier 2022. La nourriture est aussi un médicament, a-t-il souligné, à la satisfaction des soldats qui ont payé de leur sang pour défendre l'intégrité du territoire national ? Il s'exprime ainsi. La prise en charge des soins, en tout cas, je vais bien ici. Parce que j'étais venu avec beaucoup de douleurs ici. Mais aujourd'hui, les douleurs, tout ça, est fini. Tout les douleurs est finies. Je veux bien les blessures, ils sont déjà finis. Je vais rester, c'est mal, avec le problème des oeufs seulement. Bon, pour le problème de nutrition, on mange bien ici. Les matins, on prend les bouillies. À midi, le foufou, avec le macaya, beaucoup de choses. Le chef de l'exécutif provincial réaffirme sa compassion à tous les militaires de la RDC, tout en rappelant que c'est un métier sacrifice et volontaire. Il ne doit pas se sentir oublié. Nous devons être toujours à leur côté, sans nos compagnons. Je viens les réconforter et leur dire que nous ne pouvons pas les oublier. Nous avons choisi ce métier, un métier de risque. Et la Constitution nous a donné une mission. de défendre l'intégrité de notre territoire et protéger notre population et leurs biens. Riz, huile, farine, haricots, savants, sel et lait ont constitué le gros du don réceptionné par le commandant de cet hôpital. Je l'ai dit en ouverture. L'espace aéroportuaire d'Unjili menacé. Des débris ont été entraînés vers des appareils immobilisés sur la piste. La pluie du 30 décembre dernier a causé d'énormes dégâts matériels, notamment sur des avions de la Monusco et de Air Kassai. La toiture de l'aérogare modulaire Sointe marque et qui la vice-ministre des Transports a réuni les équipes sur place après le constat. La pluie du Livienne qui s'est abattue le 30 décembre 2022 à Kinshasa et les vents qui l'accompagnaient ont causé des dégâts à l'aéroport international d'Unjili. L'aérogare modulaire Sointe, les avions de la Monusco et de Air Kassai touchés et endommagés par des tôles entraînés par l'effet du vent et de la pluie. Une situation qui risque de pénaliser la RDC qui se bat pour améliorer ses services et répondre ainsi aux normes internationales de l'aviation civile. Sur place, le vice-ministre de Transports, voie des communications et des enclavements a réuni les services concernés pour que les dispositions urgentes soient prises afin de remettre à l'État cette partie de l'aéroport touchée. Marc Ekila a également présidé une réunion avec les responsables de l'autorité de l'aviation civile, la régie de voies aériennes, la METELSAT ainsi que le commandant de l'aéroport. Le vice-ministre qui en a profité pour visiter la piste d'atterrissage a promis de faire rapport à la hiérarchie pour des solutions isidouanes et ce, dans le plus bref délai. Une cartographie des routes des deserts agricoles est en construction. Le BSECO forme les équipes sur les techniques nouvelles. L'objectif est de réussir le programme de développement des 145 territoires. Mesdames Bouyal-Mangal. L'actrice de la cartographie des routes des deserts agricoles est un outil indispensable dont le BSECO a besoin pour accélérer la mise en œuvre du PEDEL, programme de développement local dans 9 provinces, soit 48 territoires en charge de cette agence publique. Et pour cause, rien ne sert de produire si les produits agricoles n'atteignent pas les centres de consommation. Ce projet, c'est un socle qui va enclencher un développement de l'arrière-pays. Il y a trois agences d'exécution. Il y a le PNUD, la CFF. Pour nous, nous avons ces 9 provinces qui font 48 territoires. Il était beaucoup plus question de nous apprendre l'application qui va nous aider sur terrain et puis nous apprendre l'outil GPS qui nous permettra de nous localiser dans chaque point, dans chaque axe, si je peux dire. Dans un proche avenir, on envisage la distribution des intrastes agricoles auprès des producteurs pour soutenir la cartographie des routes des deserts agricoles. Élection. Christophe Mbosso sera candidat député national en 2023 dans le territoire de Kengue, raison pour laquelle l'actuel président de l'Assemblée nationale s'est fait enrôler sur place pour prêcher par l'exemple. On l'écoute. Je disais à l'instant que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, sera candidat député national en 2023 dans le territoire de Kengue, raison pour laquelle il s'est fait enrôler sur place en compagnie de son épouse. Nous sommes venus nous enrôler à Kengue 2, notre milieu natal, parce que nous voulons nous présenter comme candidat aux élections des députés nationales dans le territoire de Kengue. Mais nous sommes venus nous enrôler ici, mon épouse et moi-même, pour encourager la population de Kengue et la population du Congo, et l'ensemble de la population du Congo, à se faire enrôler massivement pour voter au mois de décembre, les députés nationaux, les présidents de la République. Nous sommes venus obtenir notre enrôlement pour voter le 20 décembre, notre candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. J'affirme qu'il y aura élection en 2023, que ceux qui doutent cessent de douter et qu'ils se mettent en règle candidats et électeurs. J'invite les Congolais à manifester leurs ambitions et à remplir leurs devoirs des citoyens en allant voter les candidats de leur choix, notamment Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, à la magistrature suprême. Simon Floribère Mbatchimbacha, ex-gouverneur du Congo central, fait parler de lui. Il s'est fait enrôler à Lukula, au Congo central, évidemment. Il en a profité pour apporter du soutien aux militaires. Emmanuel la commissaire. Une foule en liesse venue de tous les coins de la Lukula, dans le Congo central, pour accueillir le lit de cette entité, Floribère Mbatchimbacha, qui a procédé par la suite à l'enrôlement, toujours dans cette partie du pays, et a rappelé à la population ses devoirs civiques. Les politiques, leur rôle, c'est de dire à la population que vous allez voter. C'est nécessaire de voter. Mais c'est même leur devoir de demander à la population de se faire enrôler parce qu'en s'enrôler, ils vont voter. Voter, c'est un devoir civique parce que ça va vous donner de nouveaux dirigeants. Floribère Mbatchimbacha a tenu à saluer les efforts consentis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et les FARDC dans le processus de maintien de la paix dans l'est de la RDC, tout en rappelant le jeune à s'enrôler massivement dans l'armée. Les investisseurs nationaux invités à s'enrôler, l'invitation est de Claude Maluma, président de la Chambre de Commerce Congo d'abord. Le pays a besoin, dit-il, de la nouvelle race des entrepreneurs à la carure de Dokolo. Tandemunit d'attente, le président de la Chambre de Commerce à investissement Congo d'abord a enfin sa carte électeur. Joyeux, Claude Maluma invite les investisseurs congolais à emboîter le pas. Nous demandons à tout peuple congolais d'avoir cette carte, parce que cette carte va décider de notre destin, de notre pays. Pour lui, il faut s'approprier du processus électoral pour l'élection future de dirigeants qui vont accompagner la vision du président Félix Tshisekedi, celle de créer de millionnaires congolais. Il n'y a plus de modèles comme Dokolo et Bemba Saolona. Le marché d'investissement est envahi par les étrangers. Nous devons nous enrôler pour voter le dirigeant qui vont favoriser les investisseurs congolais. Pour y arriver, Claude Maluma invite les investisseurs congolais à sensibiliser sur l'identification et l'enrôlement des électeurs dans leurs milieux respectifs pour une victoire écrasante du chef de l'État à la présidentielle de 2023, si long le calendrier de la CNU. La sensibilisation à l'enrôlement et à l'identification des électeurs touche aussi les églises. Les chrétiens de l'église Voici l'homme ont été invités à remplir leurs devoirs civiques. Eugénie Dada. Au réveillon de la traversée de 2022 à 2023, les fidèles de l'église de la communauté des assemblées chrétiennes Voici l'homme ont rendu grâce à Dieu pour l'année 2023. Dans une église qui a réuni les fidèles venus de toutes les provinces de la République, le pasteur François Moutombo Voici l'homme a rappelé que 2023 était une année électorale et une année de témoignages. Il a saisi l'opportunité pour inviter ses fidèles à s'enrôler massivement question de s'acquitter de leurs devoirs civiques et de se conformer aux saintes écritures qui exhortent les chrétiens à rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'ils sont ténus à respecter les lois de la République. Il a aussi exhorté ses fidèles à prier pour la restauration de la paix dans l'Est du pays car beaucoup de chrétiens perdent leur vie. Dans une ambiance de carnaval, ses fidèles ont remercié l'Éternel pour leur protection. A l'issue du culte, le pasteur François Moutombo voici l'homme a donné les idées forces de sa prédication. Premièrement, je veux dire merci à Dieu pour qu'aujourd'hui nous tous célébrons ensemble cette fête de nouvel an. Cette année, ce sera une année où Dieu nous rendra témoignage. J'ai commencé mon allocution par d'abord dire au peuple de Dieu qu'on devait commencer par une action de grâce. Qui dit action de grâce dit remerciement. C'est vrai, vous avez passé l'année en prison, vous êtes sur un lit d'hôpital mais vous êtes en vie. Les autres sont morts. Pour cela, on doit louer Dieu. Direction la Tchouapa, Willy Bakonga en pèlerin, cet acteur politique passe de village en village pour sensibiliser la population sur l'importance du programme de développement des 145 territoires. redépendant. Le coordonnateur de l'union sacrée de la Tchouapa, Willy Bakonga Willimah. Lors de la récente visite qu'il a effectuée à Boende, chef-lieu de la Tchouapa, une foule immense, compacte et indénombrable s'est déplacée pour lui réserver un accueil chaleureux et délirant à l'aéroport de Boende. Dans son meeting, le député national Willy Bakonga Willimah a tout d'abord tenu à remercier l'ensemble de la population de la Tchouapa qu'il avait soutenue pendant qu'il était en détresse. Il leur a fait savoir que c'est uniquement par la volonté suprême d'une seule personne, c'est le président de la République, son excellence, Félix Antoine Tchizegedi-Tilombo. Il a appelé et a invité toute la population de la Tchouapa à ses souvenirs de Félix Antoine Tchizegedi-Tilombo Fatih Bétan lors de l'élection présidentielle de décembre 2023 et à les voter massivement et à 100%. Car Fatih Bétan part sa vision claire et sans ambiguïté sur le développement du pays. Allez vous faire un remède massivement pour la victoire de Fatih à la présence. Soutenez aussi le projet de 145 territoires très bénéfique pour le développement de la Tchouapa. Avec cette démonstration visible de popularité Willy Bakonga Wili Ma vient de confirmer sans aucun doute que la Tchouapa a constitué une pépinière des voix pour la réélection assurée du président Fatih Bétan en 2023. Pacification dans l'est du pays le Sensa consulte acteurs politiques et communautés locales du Nord qui vaut Jean-Pierre Ndolodemans. Grand Kassai figure parmi les espaces dont l'apport est attendu pour s'y monter la cohésion nationale. Voilà qui justifie les échanges entre le président du Sensa Joseph Olingankoy et la coordination de la synergie des notables et associations du Grand Kassai pilotée par le sénateur Denis Kambay avec ce dernier qui considère Joseph Olingankoy comme un médiateur. Les entretiens ont porté sur le Congo mieux la stabilisation des institutions du pays. Dans ce même registre Joseph Olingankoy s'est rendu auprès du notable Tsongye Maître Yoko Yakembe professeur de droit et ancien président du conseil d'administration de la régie des eaux dans leurs entretiens. Ils ont passé en revue la situation générale du pays. Maître Yoko doit saluer saluer la démarche du CENSA celle de consolider la cohésion nationale en prenant l'unité entre les fils et filles du pays. Pour obtenir de bons résultats il faut l'unité de tous les Congolais et de toutes les Congolaises pour défendre l'intérêt supérieur de notre nation. Les Anamongos ont également été associés à cette recherche de la paix. Selon le président de cette structure Barthélémy au Quito les Anamongos ne peuvent pas rester insensibles face à cette agression du pays résolument déterminé à étoffer la cohésion nationale Joseph Olinankoi a aussi échangé avec les représentants des différentes communautés du Nord Kivu regroupées au sein de l'intercommunautaire de cette province qui vise le vivre ensemble pour la paix. Son président Jérôme Paloukou a lancé un message d'unité pour vaincre l'ennemi. Toutes ces personnalités soutiennent la démarche du CENSA de rechercher la paix et éviter la balkanisation du pays. Politique pas de conclave non statutaire à l'UDPS les présidents fédéraux s'opposent à l'organisation d'une telle rencontre craignant l'éclatement des conflits. On écoute leur déclaration recueillie par Alain Bikaï. Président fédéraux des lignons pour la démocratie et les progrès sociaux UDPES en sigle de la ville de Kinshasa de 26 provinces de la RDC et ceux représentants des fédérations de l'extérieur sur invitation du vaillant et clairvoyant secrétaire général Augustin Kabouya Tulumba afin de participer aux consultations en prévision de la tenue de la session extraordinaire de la convention démocratique du parti CDPE en sigle. Déclarons ce qui suit soutenons inconditionnellement les actions du chef de l'état président de la république son excellence félix Antoine Tiseke dit Chilombo émanation de notre parti réitérons notre confiance au secrétaire général Augustin Kabouya Tulumba pour les efforts consentis et le rayonnement de notre cher et aimable parti politique tenant compte des réalités actuelles de notre parti et envie de les ranger en ordre de bataille rejetons en bloc l'idée de l'organisation d'un quelconque conclave qui serait source de conflits et de dédoublement de nos organes de base et appelons au respect strict de l'article 30 de nos statuts c'est pourquoi nous acceptons et soutenons la session extraordinaire de la convention démocratique du parti CDP en sigle envie de régulariser la procédure à la convocation du congrès du parti et convoquer le congrès avec un seul point à l'ordre du jour à savoir l'entérinement de la candidature de son excellence Félix Antoine Tiseke de Chilombo aux élections présidentielles de 2023 acte de charité envers les démunis l'union pour les valeurs Tisekédistes dans la ville de Kinshasa a visité quelques structures notamment l'orphelinat dans la commune de la Gombe mais aussi le homme des vieillards de Saint-Pierre ainsi que les épouses des militaires les catégories cibles sont connues les démunis les marginalisés de la société bref les nécessiteux et ceux en réponse à l'appel à la solidarité lancée par le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi l'union pour les valeurs Tisekédistes était un peu partout dans la capitale pour offrir des dons en nature les hommes des vieillards des cabindas l'orphelinat les rochers à Montbellé commune des Limétés et l'orphelinat à Méma commune des Djili le secrétaire national près des présidents de l'UVT Delvongo Imbaya explique la motivation l'appel lancé par son excellence monsieur le chef de l'état sur la solidarité nationale c'est pourquoi nous sommes venus en solidarité envers toutes ces couches de la population des minis avec cet acte que nous venons de faire aujourd'hui l'UVT prouve qu'il reste proche de la population geste salué par les bénéficiaires qui s'interrogeaient sans doute sur ce que serait cette journée de nouvel an sans cette assistance je suis personnellement touché par ces gestes de l'UVT à l'endroit des enfants l'UVT vient d'essuyer leurs larmes en leur redonnant sourire et nous encadreurs nous en sommes contents l'UVT prône les valeurs d'entraide des solidarités et des citoyennetés participatives en soutenant bien sûr les actions du chef de l'Etat Félix-Antoine Tichikidi je l'ai dit à l'entame de cette édition d'information la cathédrale du centenaire va accueillir du monde demain dans le cadre d'une matinée de déclarations prophétiques on en parle avec notre invité Francis Ngawala bonsoir bonsoir vous êtes pasteur au sein de l'église communauté la voix de la puissance divine de quoi s'agit-il qu'est-ce qui va se passer demain demain c'est une matinée que nous tenons spécialement tous les 4 janvier et la particularité de demain ça sera 20 ans et nous allons nous réunir à la cathédrale du centenaire pour pouvoir bénir le peuple de Dieu non seulement mais aussi et surtout prier pour la paix de notre pays nous savons tous que ce sera l'année électorale et il est important pour nous que durant cette année électorale que l'église également puisse mettre la main dans la patte afin que nous puissions prier pas seulement que l'année électorale soit bonne mais aussi que notre pays puisse désormais vivre en paix vous faites le lien entre les martyrs et les 20 ans de cette pratique comment vous liez les deux ça fait 20 ans que vous priez oui ça fait 20 ans que nous prions chaque 4 janvier le lien que nous faisons est simple premièrement c'est une journée fériée donc ça nous facilite la tâche deuxièmement c'est que c'est historique vous savez lorsque on veut faire quelque chose il est toujours important de repartir sur la base de ceux qui ont eu à se sacrifier pour qu'on arrive quelque part et pour ces 20 ans pour nous c'est très symbolique surtout que ça va nous permettre de pouvoir nous réunir ensemble avec le corps de Christ c'est pourquoi nous avons choisi la cathédrale du centenaire pour que nous puissions pas seulement communier mais surtout nous dire à l'instar de ceux qui ont été des martyrs pour l'indépendance de ce pays l'église pourrait aussi prier pour changer les choses très bien qui sont attendus et c'est à partir de quelle heure sous quelles conditions pour participer d'abord l'entrée libre et gratuite puisqu'il s'agit de la prière tout le monde est attendu des autorités jusqu'à la dernière personne à l'échelle nationale tout le monde est attendu parce que nous croyons que le Congo c'est le seul héritage que nous avons en commun c'est la seule chose que personne ne peut nous prendre ni nous réclamer nous allons commencer demain à partir de 9h et nous serons là jusqu'à 14h ça sera 5 bonnes heures de prière avec plusieurs intervenants plusieurs orateurs et des gens de partout vous avez des aînés des personnes qui sont des pères pour l'église dans notre pays vous avez également des gens de ma génération plusieurs pasteurs prophètes apôtres seront là mais également et surtout l'ECC qui a accepté de nous accompagner dans cette démarche et surtout dans ce moment de prière merci alors bonne prière merci à vous excellente soirée et bonne année à vous merci au plaisir de vous voir poursuivons cette édition d'information la RDC puisqu'on en parle ce pays dispose des minerais stratégiques c'est un don divin parmi les exploitants miniers figurent les quimbonguistes qui sont allés discuter avec le chef spirituel de cette communauté Edithia Lakatala 2023 réussit le service d'assistance et d'encadrement des exploitants miniers artisanaux et à petite échelle ça est mappé en sigle conduit par son directeur général Jean-Paul Kapongo en sa qualité d'encadreur des coopératives des artisanaux miniers et toute son équipe sont venues rendre grâce à Dieu au regard des réalisations que font certains artisanaux miniers quimbanguistes et surtout les miracles dont la République démocratique du Congo bénéficie des dieux Depuis son avènement le président de la République Félix Antoine Tisekédi-Tilombo qui ne cesse de faire et de conjuguer un fort secteur de mine convoité par le monde entier nous avons le minerai stratégique aujourd'hui la RDC est placée comme le pays solution alors il fallait venir vers le père spirituel qui a ce pouvoir de la prière pour encore ensemble avec lui nous puissions dire merci à Dieu de ce que Dieu a fait pour notre pays parce que l'année 2023 c'est une année vraiment de surprise Dieu qui a pourvu à la République démocratique du Congo d'immenses richesses est à même de canaliser les efforts et de donner la sagesse à ceux qui ont la responsabilité de diriger afin que ce potentiel se transforme en réel et pour terminer avec cette nouvelle bouleversante tombée hier il s'agit du décès de la célèbre présentatrice Jing Naouège dans un média privé directrice des programmes durant plusieurs années à Antena Jing Naouège s'est fait un nom avec son émission Modes et Mœurs un programme télévisé essentiellement axé sur les faits des sociétés donc nos condoléances à la communauté des médias beaucoup plus aux femmes des médias mais aussi à tous les professionnels le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement beaucoup de courage à sa famille biologique fin de ce journal merci de l'avoir suivi l'actualité revient à 23h avec José Baytombo à demain journée des martyrs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada